Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment transformer des GIF animés en programme Python. Alors pour voir comment est fait un GIF, on va ouvrir le fichier HomeDance que vous trouverez en lien sous la vidéo avec GIMP. Si vous allez dans la fenêtre Calques, vous allez voir que le GIF est composé de différents calques. Au fur et à mesure que je les masque, je vois l'animation. Plus précisément, vous avez l'arrière-plan et le sens de lecture va aller du bas vers le haut. Si maintenant j'ouvre tête.gif, qui est composé de 52 calques, je vois que l'image n'est pas dessinée sur l'ensemble du calque, mais uniquement sur une petite zone. Donc finalement, c'est uniquement la tête qui bouge et le fond est statique. Donc dans cette vidéo, on ne va travailler qu'avec des GIF en noir et blanc. Et on va voir maintenant l'algorithme pour mémoriser les pixels d'une image. Pour ça, on va regarder la couleur qui est tout en haut à gauche de l'image. Donc ici, du blanc. Et on va parcourir les différents pixels jusqu'à temps que la couleur change ou que l'on soit arrivé en bas de l'image. Donc c'est ce qui est représenté à droite. On aura la couleur blanche dans toute cette zone. Ensuite, on a un changement. Donc on passe à du noir, forcément, pour quelques pixels. À nouveau, un changement de couleur. Donc on repasse à du blanc jusqu'ici. Du noir, du blanc, etc. Donc une première façon de coder cette image serait de préciser la couleur de départ. Ici blanc. Le nombre de pixels où on reste en blanc. 905, c'est le nombre de pixels dans cette zone. 3 pour les 3 pixels qui deviendront noirs. À nouveau du blanc avec 75 pixels, etc. Alors voyons maintenant pourquoi on va limiter la taille de l'image. Sur la calculatrice NumWorks, vous avez un écran de 320 pixels sur environ 220 pixels. C'est-à-dire un peu plus de 70 000 pixels. Donc si on a un écran blanc, on pourrait coder avec blanc et 70 400. Pour des raisons de place en mémoire, on va s'imposer de coder les différentes longueurs uniquement sur deux places. C'est-à-dire ici, je ne veux pas 5 symboles, mais uniquement 2. Alors imaginons que l'on n'ait que deux symboles, par exemple 0 et 1. Je peux avoir les combinaisons 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. C'est-à-dire deux possibilités pour les unités multipliées par deux possibilités pour les dizaines. Si maintenant je travaille avec 10 symboles, par exemple de 0 à 9, on voit que l'on peut coder 100 valeurs. Si on se met en hexadécimal avec 16 symboles qui vont de 0 jusqu'à 9 et de A jusqu'à F, on va pouvoir coder des valeurs jusqu'à 16 fois 16, c'est-à-dire 256. Donc si je voulais coder jusqu'à 70 400 valeurs uniquement sur deux places, il me faudrait 266 symboles. Si maintenant on se limite à un chiffre de 64 pixels de large et 44 pixels de haut, nous n'aurons besoin que de 54 symboles. Alors concrètement, cherchons quel symbole on peut utiliser. Pour ça, on va afficher I allant de 0 jusqu'à 119 et le caractère qui correspond. Donc si je lance ce programme, on voit qu'au début, il n'est pas capable d'afficher le caractère. Et ce n'est qu'à partir de 32 où on a le caractère espace, le caractère 33 et le point d'exclamation, le caractère 34 guillemets, etc. Donc on a dit que l'on avait besoin de 54 symboles pour pouvoir écrire tous les nombres entre 0 et 2816. Parce que 54 au carré est plus grand que 2816. Donc on va par exemple utiliser les symboles qui vont de dièse jusqu'à x. On a vu que l'on devait également mémoriser la couleur du premier pixel, noir ou blanc. Donc par exemple, on va dire que espace correspond à noir et point d'exclamation à blanc. En Python, pour passer du code ASCII au caractère ou du caractère au code ASCII, on utilise ORD et CHR. Par exemple, quel est le code ASCII de W ? C'est 87. Quel est le caractère 36 ? C'est $. Donc on va partir du premier symbole, le dièse, qui correspond donc à 0. Et on va coder sur deux places. Donc j'écris dièse, dièse. Le nombre d'après, c'est d'utiliser $, donc on va avoir dièse $, ensuite le pourcentage, donc dièse pourcentage, jusqu'au dernier, dièse x. Donc j'ai bien mes 54 premiers nombres. Et ensuite, je change ma dizaine, c'est-à-dire que je remplace dièse par le symbole suivant. Donc ça fait $, $, $ pour les dizaines. Et je recommence avec les unités dièse, $, pourcentage, jusqu'à x. Ensuite, je change la dizaine, donc je passe de $ à pourcentage. Et je continue jusqu'à temps d'arriver à xx. Alors comment, à partir d'un code, retrouver le nombre correspondant ? Donc on est ici en base 54, puisqu'on a 54 symboles. Donc je dois faire 54 fois les dizaines, plus les unités. Si je remplace le dollar par 1, et le dièse par 0, je retrouve bien 54 fois 1 plus 0, c'est-à-dire 54. Si je le fais pour celui-ci, 54 fois les dizaines, plus les unités. Comme le pourcentage correspond à 2, j'obtiens 108 plus 1, c'est-à-dire 109. Et pour le dernier, 54 fois 53, plus 53, 2915. Donc j'ai bien dépassé 2816. Et donc je suis capable de coder tous les nombres entre 0 et 2816 à l'aide uniquement de deux symboles. Alors voici une première écriture qui permet de convertir une chaîne de ce type en nombre. Donc le n, c'est par exemple $x. Donc je récupère la première lettre. Je regarde quel est son code ASCII, 36. Donc si j'enlève 35, vous voyez que lui, ça fera 0, lui, ça fera 1. Donc on aura bien les nombres pour les différents symboles. Je multiplie par 54, et je fais la même chose avec les unités. Donc par exemple, print taille $, $ il est ici, va nous renvoyer 54. Alors voyons quelle est l'idée de l'algorithme dans GIMP. Alors si vous utilisez la calculatrice NumWorks, il faudrait que l'image ait les mêmes proportions que l'écran. Donc vous allez dans image, taille du canevas, et vous changez la largeur ou la hauteur pour avoir la même proportion que 320 par rapport à 220. Donc vous faites 288 divisé par 220, multiplié par 320. Ce qui fait environ 418. Vous pouvez centrer votre image et redimensionner. Ensuite, on met l'image en rouge, vert, bleu, pour dans un second temps, choisir couleur indexée. Alors pourquoi mettre déjà en rouge, vert, bleu ? Parce qu'on ne peut pas indexer un GIF qui est déjà indexé. Donc on le remet en 16 millions de couleurs. Et maintenant, je lui demande à utiliser une palette noir et blanc. Convertir. Images, taille et échelle de l'image. Donc je vais mettre 64. Et je retrouve bien 44 pour la hauteur. Mise à l'échelle. Donc bien entendu, on perd en qualité. Ensuite, l'idée va être de masquer tous les calques. Puis partir de celui qui est tout en bas. Ensuite, on va lui demander de parcourir les différents pixels de cette image. En regardant quelle est la couleur en haut à gauche. Donc si c'est transparent, on va considérer que c'est du blanc. Et il va compter sur combien de pixels on a du blanc. Par exemple, 905. Ensuite, sur combien de pixels on a du noir. Sur combien de pixels on continue en blanc. Etc. Et chaque longueur sera codée sur deux places. Ensuite, on affiche le masque du dessus. Et on recommence. Quelle est la couleur ici ? Et quelles sont les différentes longueurs ? Donc on va masquer tous les calques et se placer en bas. Ensuite, pour le calque actif, on va dire que la couleur précédente, c'est rien du tout. Et pour chacun des pixels du calque, en partant en haut à gauche, on récupère la couleur qui peut être noir ou blanc. Si la couleur est la même que la précédente, la longueur de cette couleur va augmenter de 1. Sinon, si on est au premier pixel, on va mémoriser si on a du noir ou du blanc, en utilisant espace ou point d'exclamation. Et si on est à l'intérieur de l'image, on code la longueur sur deux places. Par exemple, $x. Et si on arrive au dernier pixel, on code la dernière longueur. On passe au calque du dessus, c'est-à-dire au calque n-1. On affiche ce calque. On met la couleur précédente, rien du tout. Et à nouveau, on parcourt tous les pixels de ce nouveau calque. Alors voici comment en Python, dans Gimp, on peut masquer et afficher les calques. Pour que ce soit plus simple, n'ouvrez qu'une seule image à la fois dans Gimp. Donc là, je récupère cette image. Ensuite, je lui demande quels sont les différents calques de cette image. Donc si je le fais dans Gimp, filtre Python Console. Donc si je tape Layers, il me renvoie la liste de tous les calques. Ensuite, je vais dire que pour chaque calque qui est dans la liste des calques, la visibilité de ce calque, je la mets à faux. Donc regardez ce qui se passe lorsque j'exécute ce code. Il a masqué la visibilité de tous les calques. Il s'agit maintenant de parcourir les calques de l'autre sens. Donc on va inverser la liste des calques. On les parcourt à nouveau. On met leur visibilité à vrai. Et à chaque fois, on va analyser le calque, c'est-à-dire parcourir les différents pixels. Pour limiter les problèmes de mémoire, surtout avec la calculatrice NumWorks, on ne va pas utiliser les chaînes de caractère, mais le format byte. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien par exemple, dans la variable image, je mets point d'exclamation pour dire que le pixel en haut à gauche est blanc. Et ensuite, on a les codages des différentes longueurs sur deux places. Donc le B qui est devant impose à la machine d'enregistrer cette chaîne de caractère au format byte. Si vous demandez quel est le premier caractère de l'image, vous n'aurez pas point d'exclamation, mais son code. 33. Le deuxième, vous n'aurez pas dièse, mais 35. Ensuite, on ne va pas mémoriser mémoriser l'ensemble de l'image dans une variable, mais décomposer notre gif calque par calque ou éventuellement par paquet de calques. Par exemple, les cinq premiers calques, puis les cinq autres, etc. Donc on aura quelque chose comme ça. Si on est au paquet zéro, l'image, ce sera ça. Si on est au paquet au-dessus, l'image, ce sera autre chose, etc. Malgré tout, sur la calculatrice NumWorks, on va être limité par la taille du script lui-même qui est environ de 30 kg. Alors concrètement, vous ouvrez un gif, si possible en noir et blanc. Celui-ci a 600 calques, ce qui va être trop pour la NumWorks. Vous réglez la taille du canevas. Donc ici, 270 divisé par 220 fois 320. Donc je vais mettre plutôt 392. Je vais centrer mon image, redimensionner. Donc il a redimensionné les 600 calques. Ensuite, vous lancez Python Console. Vous ouvrez le fichier Python Gimp que vous trouverez en lien sous la vidéo, qui par défaut, va redimensionner le gif en 64 par 44 pixels. Et lorsque vous avez un gif qui comporte beaucoup de calques, vous pouvez changer ce paramètre-là. Je vais mettre, disons, 10. C'est-à-dire qu'il ne va regarder qu'un calque sur 10. Donc j'avais 600 calques, il ne va en regarder que 60. Donc bien entendu, vous aurez moins d'images et donc une animation moins fluide. Donc le programme va récupérer le nom de l'image. Il va regarder si elle est déjà indexée. Si c'est le cas, le programme remet l'image en rouge, vert, bleu. Et ensuite, il indexe cette image avec deux couleurs. Il redimensionne l'image avec la bonne largeur et la bonne hauteur. On récupère l'ensemble des calques. On les masque. On inverse l'ordre. Et on les parcourt donc maintenant de bas en haut. On affiche le calque. On regarde si ce calque doit être analysé. Donc ça sera une fois sur 10 dans l'exemple que je vous donne. La couleur du pixel précédent est à rien du tout. On parcourt tous les éléments de l'image en récupérant leur couleur. Donc sur le calque Layer. La bonne abscisse, la bonne ordonnée. Et on regarde si c'est la même couleur que la précédente. Si c'est le cas, la longueur va augmenter de 1. Sinon, soit on est à l'intérieur de l'image ou alors c'est le début du nouveau calque. Donc si i est égal à 0, ça veut dire qu'on aura espace ou point d'exclamation suivant que le premier pixel est noir ou blanc. Et si on est au milieu de l'image, on recherche quel est le caractère en partant du code ASCII 35 en divisant par 54 pour les dizaines et modulo 54 pour les unités. On remet la longueur à 0. Et si on est à la fin de l'image, on ajoute la longueur. Ensuite, le programme va afficher les différents paquets de calques. Donc si n égale à 0, si n égale à 1 suivi du code de l'image. Je sélectionne tout ce code. Je le colle dans la console. Entrée, entrée. Et je lance par NW pour NUMWORKS. Donc s'il y a beaucoup de calques, ça peut être assez long. Donc là, on voit les calques qui disparaissent. Et ensuite, il saute à chaque fois 10 calques et il analyse l'image. Si je regarde dans la console, j'ai maintenant le GIF qui est codé. Donc je vais prendre tout ce contenu que je copie. donc je colle tout le code dans la partie mémoire de l'autre programme que vous trouverez sous la vidéo. Un pour P-Game et l'autre pour la calculatrice NUMWORKS. Donc on voit bien c'est codé au format byte, la couleur de l'image et ensuite les différentes longueurs. Ici, le GIF a été décomposé en 60 parties de 0 jusqu'à 59. Donc dans le programme principal affichage, je mets bien 60. Si j'exécute le programme, vous voyez l'animation apparaître. Donc voyons maintenant la partie décodage du GIF. Donc on va se positionner en haut à gauche de l'image en 0,0. On va parcourir les différentes lettres du codage. Si c'est espace ou point d'exclamation, ça veut dire que l'on est sur un nouveau calque, donc avec une couleur blanche ou une couleur noire. Sinon, il faut que l'on récupère les deux lettres. Par exemple, $X. Ce code correspond donc à une taille T et on va remplir l'écran avec T pixels de la même couleur. Si on est au bout de la ligne, il va falloir revenir au début de la ligne suivante. Ça va décaler le X et le Y, donc il faudra les mettre à jour. Ensuite, on inverse la couleur puisqu'à chaque étape, on passe du noir au blanc et réciproquement. Et on retourne au point 2. Voyons comment on peut remplir à partir d'une position XY, T pixels d'une certaine couleur. Par exemple, si j'ai une grille qui fait 10 pixels sur 10 pixels et que je veux remplir à partir de la position 2,1, c'est-à-dire ici, X égale à 2, Y égale à 1, 25 cases, donc vous avez 25 cases ici, en noir. Eh bien, on va dire que tant que T est plus grand que 0, donc tant qu'il y a des cases à remplir, je vais regarder quel est le minimum entre T et W-X. Donc W-X correspond au nombre de pixels qu'il y a entre la taille de l'image et la position du X. Donc je ne veux pas dépasser et mettre des carrés noirs à cet endroit. Donc je prends le plus petit des deux. Je dessine un rectangle à partir de XY avec la largeur D et la hauteur 1 suivant la bonne couleur. Ensuite, X se déplace de D, donc dans mon cas, le X se retrouverait ici. T va diminuer de D puisque j'ai déjà dessiné D rectangle et si X est égal à la taille de l'image, donc c'est notre cas ici, eh bien, on remet X à 0 et le Y augmente de 1. Si maintenant le Y est supérieur à la hauteur de l'image, on remet le Y en haut, c'est-à-dire qu'on est passé à l'image suivante. On recommence. tant que T est strictement positif, donc là, je vais remplir à nouveau toute la ligne, le X va se retrouver ici, le Y augmente de 1 et pour le dernier, comme T qui vaut 3 et 3,6, 7 est plus petit que 10, on va remplir jusqu'à 7 et le XY va se retrouver à cet endroit-là. Donc on va retourner la nouvelle position. Vous pouvez améliorer ce programme de nombreuses façons, par exemple, coder non pas sur deux places mais sur trois places. Pourquoi faire ? Eh bien, par exemple, pour ajouter une couleur. Si vous avez la longueur et devant un chiffre disons entre 0 et 9, ça vous permettrait d'avoir dix couleurs différentes. Voici un exemple. Vous avez le GIF d'origine qui a été redimensionné à 55 pixels en utilisant dix couleurs. Ou alors, pour avoir une meilleure résolution, si vous utilisez 42 symboles sur trois places, vous arrivez à 74 088. Et donc, vous pouvez coder avec trois places n'importe quelle position sur l'écran de la calculatrice. Autre variation possible, un peu plus compliquée, ça serait de coder uniquement les changements comme on l'a vu avec ce GIF. c'est-à-dire qu'au lieu de mémoriser à chaque fois l'ensemble du calque, vous ne mémorisez que les changements sur certaines zones. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501